Très appréciés pas les supporters de l'équipe d'Algérie à la fin des années 2000, à la tête du bataillon des guerriers du désert lors de la fameuse bataille d'Ohmdermann contre l'Egypte et lors de la Coupe du Monde 2010. Raba Saadan continue de suivre le procès de Djamal Belmadi et de ses joueurs. Toutefois, le sélectionneur mythique a quelque chose à dire. Interpellé par les médias algériens, le sélectionneur légendaire de l'équipe d'Algérie Raba Saadan s'est exprimé au sujet du groupe actuel des Fenech, dirigé par le coach Djamal Belmadi. Pour répondre aux journalistes, le technicien mythique des Verts a affirmé que l'équipe est en pleine reconstruction, et qu'il ne peut pas donner de conseils à Djamal Belmadi pour ne pas influencer les choix du coach. L'équipe nationale est en reconstruction. Le rajeunissement devait se faire depuis très longtemps. Il faut attendre que ce changement soit fait pour atteindre un meilleur niveau. Je n'ai aucun conseil à donner à Djamal Belmadi. Je suis à la retraite, je suis le football de loin. Il est responsable et il sait ce qu'il fait. On peut que lui souhaiter la réussite cela dit, a déclaré l'ancien sélectionneur. Libre de tout engagement, Youssef Beleli suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. L'international algérien est particulièrement convoité en Turquie, où deux équipes cherchent à le recruter. En effet, selon les informations du média Rivalité, Trabzonsport, qui a terminé à la sixième place du classement de la Super Lille la saison dernière, est entré en contact avec Beleli. Les négociations sont en cours entre les deux parties en vue de parvenir à un accord. Cependant, Trabzonsport n'est pas le seul club intéressé, car le nouveau promu, Pandixport Culubu, a également exprimé son désir d'acquérir les services de Beleli. Toutefois, ce dernier a préféré ne pas donner de suite. Selon la même source, l'ancien joueur de la Cajaxio a reçu des offres provenant du golf et d'autres clubs algériens. Son nom a également été associé récemment au Raja Athletic Club Maroc, et à l'Espérance de Tunis, Tunisie. Il reste à savoir quelle équipe il choisira. Beleli doit prendre une décision rapidement, car certains clubs ont déjà entamé leur préparation pour la période intersaison et les matchs amicaux débuteront bientôt. Il est essentiel pour l'Algérien de retrouver sa forme afin de pouvoir effectuer son retour en équipe nationale. Le nageur algérien, Jaouat Siou, lève le voile sur la gestion catastrophique de la Fédération Algérienne de Natation. En effet, lors de la conférence de presse en marge de la 15 édition des Jeux Sportifs Arabes, organisée en Algérie, le champion algérien est revenu sur les dédales de cette discipline en Algérie. Premier de l'épreuve du 100 mètres papillon en battant le record arabe, Jaouat Siou a célébré son exploit avec une amertume. Il explique, « La Fédération ne me traite pas convenablement. Il n'y a rien à attendre d'eux. La manière dont ils ont été reconnaissants envers mon travail me donne envie de vomir, » dit le nouveau recordman arabe de la natation. Le prometteur nageur algérien et fer de lance de cette discipline en Algérie a enchaîné, « Dès qu'on voit leur manière de travailler, on sent la compétence. La preuve, ce matin, certaines personnes qui sont venues exprès pour perturber mon entourage et moi. Cela me fait halluciner, » il ajoute. Participant grandement aux différents sacres algériens, Jaouat Siou s'est montré déçu de la gestion en haut lieu de cette discipline, « On peut parler de professionnalisme, mais quand il y a une fédération comme ça, il n'y a pas de professionnalisme. Pas de haut niveau, » dit il avant que son père ne fait une scandaleuse référence. Jaouat Siou pourrait rater le championnat du monde à cause d'un retard administratif. Lors de cette même conférence de presse, le père du champion de la natation algérienne, Jaouat Siou, a, de son côté, fait des révélations sur la gestion de ce sport en Algérie. Ainsi, le M. Siou a dit, « Ils sont absents toute l'année, et quand Jaouat décroche une médecine, ils viennent prendre des photos avec lui, » s'indigne le père de Jaouat Siou. Convié au championnat du monde de la natation, qui aura lieu dans quatre jours au Japon, Siou pourrait ne pas disputer cette compétition. Le père de l'athlète explique, « Il n'a pas encore de visa pour se rendre au Japon. » La veille de l'aide à l'ADA, ils lui ont dit d'aller récupérer le visa du consulat du Japon. Mais, il n'en est rien. Ils n'étaient pas présents et ils ne lui ont pas communiqué les bons documents à présenter, il ajoute. Alors, il n'est rien. Sous-titrage ST' 501